Lecture de l'histoire avec E-Movie Je vais importer les images de mon histoire Je vais chercher les images de l'album dans le dossier Je prends l'exemple de l'album Le Bonnet Rouge que j'importe directement dans la barre en bas Ensuite je peux sélectionner toutes mes images ici elles sont sélectionnées pour les cadrer et les rendre immobiles ou bien leur donner un mouvement Personnellement je préfère les laisser immobiles pour que ce soit plus lisible Ensuite je vais placer mon curseur en bas et comme pour le vocabulaire je vais pouvoir enregistrer ma voix Le micro, je clique dessus Je vérifie que le son, le volume est au maximum et je peux commencer l'enregistrement Le bonnet rouge Et j'enregistre ma voix Encore une fois, je place mon curseur sur la première page Un beau matin, un lutin se mit en chemin Et pas à pas, etc, etc Si mon image est trop petite, je peux l'élargir après coup Ou bien, je peux anticiper Par exemple, si je veux enregistrer celle-là et être sûre de pouvoir lire jusqu'au bout Je peux l'agrandir Je vais mettre mon micro Et j'enregistre Le lutin ne s'aperçut de rien et le bonnet resta dans l'herbe Peu après, une grenouille vint à passer Dès qu'elle vit le bonnet, elle se mit à coasser Etc, etc Ici, je vois que le son est tout petit On ne le voit presque pas Je vais donc réduire Réduire encore Je peux, en faisant commande plus ou faire un zoom avec le menu ici Alors, je dois avoir dans présentation zoom avant pour voir d'un peu plus près ce qu'il se passe Et je rétrécis Je peux, bien sûr, entre mes pages mettre des transitions Je clique sur le bouton transition Et je vais insérer les transitions entre mes pages Pour les livres, j'aime bien prendre la transition page précédente qui donne l'effet de tourner la page Donc, si on regarde l'effet regarder on déplace le curseur Et voilà l'effet qui apparaît Cet effet se voit mieux, bien sûr quand la vidéo est finalisée Pour finaliser ma vidéo une fois que j'ai enregistré tous mes sons je vais pouvoir appuyer sur ce bouton et choisir le fichier et je vais donner un titre Lecture le bonnet rouge, par exemple et je vais faire suivant choisir l'emplacement et enregistrer Quand l'enregistrement est terminé je vois que le cercle qui est en haut ici, affiché l'activité est complété Cela m'indique que l'exportation est terminée Améliorer mon enregistrement de lecture d'histoire avec une musique de fond Pour cela, je vais importer une musique d'un dossier Je vais aller chercher une musique libre de droit J'en ai une ici et je vais l'importer C'est du MP3 mais Immovie accepte d'autres formats Et je vais le placer en dessous Il y a une petite icône et je vais le placer en dessous de mes enregistrements Ce qui va permettre de superposer ma voix avec la musique Le problème est que si la musique est trop forte nous n'entendrons pas ma voix Donc ici, je peux réguler Il y a le pourcentage qui s'affiche En général, un pourcentage entre 10 et 20 est bien suffisant Cela dépend bien évidemment de la qualité du son importé On vérifie bien sûr que le son ne dépasse pas sinon notre vidéo va être plus longue Donc pour cela, on peut couper scinder avec un clic droit le plan Je scinde le plan Je clique la partie du plan que je souhaite effacer Et ensuite, j'importe ma vidéo dans les fichiers